Les interactions entre les hommes et les loups sont très anciennes, plusieurs milliers d'années, et hommes et loups partagent les mêmes espèces depuis tout ce temps. Le retour des loups en France dans les années 90 a conduit à la production de conflits, d'opposition entre hommes et loups, et donne lieu à des réponses symboliques et matérielles très diverses en fonction des contextes socio-écologiques. Face à cette problématique, le ministère de l'Environnement a commandité auprès du Muséum national d'histoire naturelle une expertise scientifique collective sur les aspects sociologiques, culturels et ethnologiques de la présence du loups en France. Cette expertise collective s'est appuyée sur huit chercheurs issus de différentes sciences sociales, sociologie, anthropologie, ethno-écologie, géographie et philosophie, et s'est appuyée outre sur l'expérience de ces chercheurs, sur une diversité de publications scientifiques, ainsi que sur quelques auditions menées auprès d'acteurs concernés et impliqués dans ces conflits hommes-loups. Les premiers résultats qui ressortent des travaux de cette expertise collective sont l'existence de controverses qui ont émergé avec le retour des loups en France. Ces controverses opposent une diversité d'acteurs avec les organisations professionnelles agricoles, les associations de protection de la nature, des associations synergétiques ou encore les élus et des collectivités locales. La première chronologiquement est l'origine du retour des loups en France. Dans cette controverse, l'opposition se fait entre un retour qui aurait été naturel et un retour qui serait lié à des activités anthropiques, à des réintroductions. Une seconde controverse porte sur le nombre réel de loups. C'est l'ONCFS qui est en charge de ce comptage des loups en France et dès qu'il y a la production de chiffres à l'échelle nationale, cela suscite des oppositions, des discussions, des controverses avec d'une part les organisations professionnelles agricoles et les associations synergétiques, voire même des oppositions des associations de protection de la nature. Et derrière ce nombre réel de loups se pose la question du nombre souhaitable de loups, quelle population viable en France d'un point de vue biologique, mais aussi quelle population acceptable d'un point de vue social. Et derrière ce nombre souhaitable de loups se pose la question de la régulation des populations qu'il faudrait alors contrôler. Qui dit régulation dit notamment tir pour maîtriser ces populations de loups. Et derrière ces tirs, les controverses portent sur les objectifs que l'on va assigner à ces tirs, l'efficacité qu'ils revêtent et aussi les conditions dans lesquelles ils vont être conduits. La dernière controverse porte sur l'impact des loups sur la biodiversité qui voit s'opposer deux visions des loups. Des loups qui feraient partie à part entière de la naturalité des milieux, de la biodiversité, et de l'autre des loups qui seraient prédateurs des élevages acropastoraux qui eux-mêmes permettent le maintien, l'entretien de l'environnement et de paysages particuliers. On le voit, des controverses se succèdent, s'accumulent, s'entremêlent, se nourrissent les unes les autres. Et cela implique des controverses qui vont au-delà des seuls conflits hommes-loups, des controverses périphériques. Et ce qui s'esquisse, c'est une généalogie des controverses qui montre la diversité des positionnements des différents acteurs impliqués dans les conflits hommes-loups. Si on étudie, si on analyse les conflits hommes-loups, il ressort que les humains et les animaux sont pris dans des situations complexes. Il importe ici de déployer une analyse dynamique et contextualisée de ces conflits. Et il faut réinscrire l'opposition entre les espaces pastoraux, l'élevage pastoral et la protection des loups dans une réalité, dans des réalités beaucoup plus larges, qui vont impliquer l'ensemble des acteurs, l'ensemble des animaux, l'ensemble des milieux qui eux-mêmes sont soumis à des changements réguliers et rapides. Si on s'attache à cette complexité des conflits, on peut définir quatre grandes dimensions pour les définir. La première dimension serait d'analyser la reconfiguration des relations entre pastoralisme et environnementalisme, qui remettent en cause le rapprochement qui se faisait jour entre les enjeux de conservation de la biodiversité et les enjeux pastoraux. Les conflits hommes-loups, en fait, accélèrent et révèlent, révèlent et accélèrent les mutations du milieu agricole, des pratiques agro-pastorales, et aussi installent des oppositions avec des rapports de force complexes et parfois asymétriques. L'autre élément important dans ces conflits, c'est qu'ils s'articulent entre plusieurs échelles spatiales, entre cadrage globaux et spécificités locales, et que l'on est face à des dynamiques de long terme. Le loup arrive dans certains territoires et reste perdu dans d'autres territoires où les conflits deviennent persistants. Et sur ces territoires, ce que l'on observe, c'est à la fois des habituations des acteurs à la présence de ces loups, mais aussi une saturation de ces mêmes acteurs face à cette présence. Le dernier élément important est la place des questions symboliques. En effet, les loups sont à la fois des espèces menaçantes dont il faut se préserver, mais ils sont aussi des espèces menacées qu'il faut protéger. On voit à travers les archétypes véhiculés par les médias, que ces archétypes soient positifs ou négatifs, qu'il est difficile de trouver une bonne place pour le loup, que le loup est dans une situation très ambivalente, et que l'on ne sait s'il faut assigner le loup à la dimension sauvage ou à la dimension domestique. Si l'on pourtuise cette analyse des conflits, on voit que la dimension des savoirs, la place des savoirs est extrêmement importante. Les enjeux politiques et sociaux de la production de la connaissance sont partie prenante des conflits. Produire du savoir pour un acteur, c'est peut-être solidifier, renforcer sa position dans ce conflit, et c'est peut-être déstabiliser, décrédibiliser notre position. La production de connaissances est favorable à des consensus provisoires et relatifs, mais elle ne clôt pas pour autant les controverses qui peuvent à la rigueur, qui peuvent aussi se déplacer. Un exemple intéressant par rapport à ce déplacement des controverses est celui sur l'origine du retour des loups. Si les analyses génétiques ont fait la démonstration que ce loup est revenu de manière naturelle et qu'il est originaire d'Italie, cela n'a pas clôt pour autant la controverse qui s'est déplacée vers deux autres controverses, celle du nombre réel de loups, ou encore celle de l'hybridation, une hybridation qui pourrait se faire entre les chiens et les loups, entre des loups de parquet de Mimali et des loups sauvages. L'un des derniers éléments importants qui ressortent de cette analyse des conflits, c'est qu'il y a un problème d'articulation entre expérience de terrain et recherche scientifique. Ce qui se dessine, c'est un manque de circulation des savoirs et un manque de connaissances par l'observation et par l'expérimentation. Il importe donc de déployer des recherches, d'approfondir les savoirs techniques, scientifiques et locaux sur les animaux domestiques, on pense aux savoirs locaux, et sur les savoirs des animaux, on pense aux approches ethno-écologiques, qui recherchent ce qui devrait se déployer dans des approches pluridisciplinaires et transdisciplinaires. Comment dès lors dialoguer pour atténuer les conflits avec et à propos des loups ? Cela nécessite de comprendre les déterminants socio-écologiques des conflits sur les territoires pastoraux, dont on a vu qu'ils étaient extrêmement divers. Cela nécessite aussi de limiter les confrontations, et pour cela agir sur les loups eux-mêmes, et trouver les arrangements sociaux qui maintiennent la conflictualité sous un seuil viable pour l'ensemble des acteurs. Il importe aussi d'inventer des moyens de détourner les loups des troupeaux, ce qui signifie mieux comprendre la prédation et donc l'éthologie des loups, et aussi d'associer les attaques sur les troupeaux des domestiques à un risque supérieur au gain que trouvait le loup à attaquer ses troupeaux. Si on revient sur cette conflictualité, il s'agit d'identifier les seuils au-dessus desquels ces conflits deviennent improductifs, c'est-à-dire qu'on est dans des situations tellement cristallisées, tendues, qu'il n'est plus possible d'échanger, de faire circuler les savoirs, et de trouver des moyens à une résolution du conflit. Et il importe aussi d'identifier les facteurs d'une bonne gouvernance. L'expertise a montré l'importance de mener une expérimentation à l'échelle locale, notamment dans le cadre de la médiation. Et pourquoi cette médiation et cette expérimentation à l'échelle locale ? Tout simplement parce qu'une bonne gouvernance participative suppose l'explicitation des oppositions, l'expression des oppositions, et l'explicitation des valeurs fondamentales portées par les différents acteurs. Ce qu'a enfin révélé cette expertise, c'est qu'il existe une grande diversité de termes pour qualifier la relation entre humain et loup. Coexistence, cohabitation, coadaptation, coexistence, réciprocité, évitement. Autant de termes qui montrent toutes les diverses formes que peuvent prendre ces interactions, assumant plus ou moins leur réciprocité et leur conflictualité. Pour conclure cette présentation, je vais vous présenter rapidement les 31 pistes de recommandations qui ont été transmises au ministère de l'Environnement et pour lesquelles nous avons insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de hiérarchie de notre point de vue entre ces recommandations, que toutes devaient mener à bien. On peut les réunir en six ensembles. La première serait de réfléchir collectivement au devenir des territoires ruraux. Il faudrait aussi appréhender la pluralité des contextes et des situations. On voit ici qu'on questionne les enjeux autour du territoire, la place du territoire. Et il faut aussi acquérir et développer des savoirs et savoir-faire par l'observation et l'expérimentation, donc l'enjeu du savoir et de déploiement de connaissances. Enfin, il faut aussi améliorer la transparence et la communication de l'information et des données, c'est-à-dire la circulation des savoirs, favoriser la médiation, et face à la progression du loup à travers le territoire, favoriser l'anticipation sur le retour des loups en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501